La ville d'Amiens a le cœur qui bat. Demain se déroulera la finale de la Coupe de France avec peut-être pour la première fois un club de national susceptibles de remporter ce trophée. La préparation des joueurs et la visite du Stade de France avant le grand jour. Julien Hérichon. Est-ce un avant-goût de postérité ? Les Amiennois posent pour la première fois au cœur du Stade de France. Une photo souvenir, beaucoup de repérage, car ici et demain, ils affronteront Strasbourg en finale de la Coupe de France pour le grand jour d'Amiens. C'est surtout cibler notre attention sur l'élément le plus important de la soirée. Je crois que l'élément le plus important de la soirée du 26, ce sera donc le match, le jeu. Et il ne faut pas penser un seul instant qu'on est dans le plus beau stade de France ou d'Europe. Donc cette chose-là, on l'a connu, on l'a vécu, on l'a vu. Les petits bleus à la place des grands hommes. D'habitude, ils évoluent en division 3. Aujourd'hui, ils profitent des vestiaires des champions du monde et les repérages se mutent en pèlerinage. Une finale de Coupe de France, se trouvée au Stade de France, les vestiaires de l'équipe de France, on ne vit pas ça tous les jours. Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être à, au moins, utiliser le casier de Zizou, je ne me gêne pas. Tous les Amiennois vous diront que leur objectif est atteint, l'ascension en deuxième division. Les moustachus de Denis Croche peuvent désormais se concentrer sur un ultime défi, histoire de reprendre une petite coupe. Au Stade de France, ils disputeront le 52e match d'une saison éprouvante. Mais l'occasion est trop belle. L'AD2 est la Coupe de France, le gâteau est la cerise. Les Amiennois feront tout leur possible, chose promise. On a un bonus qui est la finale, et on va tout faire pour remporter cette finale, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer une finale de Coupe de France dans une carrière de footballeur. Les Amiennois devront fournir un dernier effort pour encore bousculer la hiérarchie. Ils ne sont plus à un exploit prêt.